salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le 3ColorsChallenge donc j'ai vu ça sur la chaîne de Miss Creative je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous faites un peu de fimo je crois que vous la connaissez voilà je je crois que j'ai rattrapé presque toutes ces vidéos en quelques temps là franchement j'ai appris plein de trucs et du coup j'ai vu ce challenge sur sa chaîne et j'ai trouvé ça super à regarder c'est très apaisant et de voir tout ce qu'elle a pu créer avec trois pains puisque c'est ça le but c'est de prendre trois pains de pâte polymère peu importe la marque et de faire le maximum de créations enfin de faire plein de créations différentes donc moi j'ai pris ces trois là là c'est je vous montre des neufs mais en fait dans tous les low vintage que j'ai acheté j'ai eu beaucoup de pâte entamée et je suis absolument têtu au point de vouloir terminer les entamés avant de commencer des nouveaux paquets donc j'ai pris en effect le aqua le 305 aqua donc c'est du pastel le 39 peppermint et le et le et le 22 framboise donc j'ai pris cela parce qu'ils étaient entamés mais il y avait juste un tout petit coin qui avait été pris mais j'ai dû passer un énorme temps à les ramollir avant parce qu'ils étaient bien secs j'avais super mal les mains et le aqua m'a beaucoup fait chier parce qu'après il était trop humide j'ai dû les mettre pendant une heure entre temps au frigo j'ai dû recommencer mon dragon voilà parce que vous allez voir qu'il ya un dragon dans le lot et voilà je trouvais ça super sympa comme comme thème et du coup ça m'a donné aussi envie quand quand je fais ce genre de petit essayer de finir des pains et mes pains et tout ça entamé bah du coup je fais un peu des petites gourmandises pour faire des portes clés ou des apprêts pour mes autres créations et tout ça j'en ai fait pas mal pour manon pour se mettre sur ses photos et instagram et voilà donc je trouvais ça super intéressant à faire j'espère que ça vous plaira de les regarder alors certes mais mes créations sont moins professionnelles que les siennes je sais pas comment ce qu'elle fait pour avoir des trucs aussi net après ça fait plus de dix ans qu'elle fait de la fimo donc voilà moi ça fait genre un mois donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire trois autres couleurs que vous voudriez que j'associe pour une prochaine fois mais je pense que quand je ferai ça j'utiliserai des pains qui n'ont pas été ouverts parce que les ramollir ça m'a pris plus d'une heure et j'avais mal les mains j'en pouvais plus et en plus voilà avec la chaleur la pâte se ramollissait encore plus c'est une vraie galère j'ai dû les mettre une heure au frigo pour pour essayer de les revoir correctement donc ben voilà écoutez je n'ai rien de plus à vous dire comme intro n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous laisse maintenant avec les créations n'oubliez pas de me dire à la fin laquelle vous aurez préféré m'aider Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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